Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une fonctionnalité du modèle S3 très intéressante, à savoir la possibilité de changer une roue d'un véhicule. Donc les dégâts avec le modèle S3 sont localisés, c'est-à-dire que vous avez tout à fait la possibilité de perdre la roue avant, la roue arrière, sans pour autant que le véhicule soit détruit. Alors, ce dont on va avoir besoin pour changer la roue, c'est tout simplement une roue de secours et que cette roue soit à proximité du véhicule. De base, il me semble que les véhicules ont chacun au moins une roue de secours à l'intérieur de leur chargement. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, à savoir tout l'aspect logistique ajouté par le mode S3. Je vous présente très rapidement comment on peut y accéder. Il suffit que je regarde vers le camion et que j'utilise le menu interaction. Et là, vous voyez que j'ai un petit point blanc avec interaction. Je vais dessus et là, je peux aller dans Cargo, ce qui va me permettre de regarder ce qui est chargé à l'intérieur du camion. Dans Cargo, vous voyez que j'ai roue de secours. C'est en français, donc c'est assez intéressant. Je ne vais pas l'utiliser pour l'instant, tout simplement parce que j'en avais placé une à côté et je voulais vous montrer aussi la possibilité d'approcher la roue. Alors, exactement comme pour la cargaison, il me suffit de faire menu interaction, donc Windows gauche, sur la roue. Et là, j'ai interaction, porter. Et vous voyez que mon personnage va se mettre en position pour porter la roue. Je vais l'approcher de celle qui est détruite. Et là, je peux soit le faire lâcher avec le menu molette, soit faire lâcher avec le menu interaction. Une fois que la roue est à proximité, je vais regarder vers la roue et j'ai la possibilité de la charger à l'intérieur du véhicule. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de changer la roue qui est détruite. Et là, ça va donc se passer au niveau de la zone qui est détruite. J'ai une petite interaction, toujours avec le menu interaction gauche, changer la roue et vous voyez que mon personnage se met en position pour remplacer la roue. Donc ça prend un petit peu de temps. Et voilà, la roue est réparée, mon véhicule est à nouveau opérationnel et je peux continuer à rouler tranquillement. Juste quelques remarques. La première, c'est qu'il faut bien penser à ce que la roue soit à proximité de la zone détruite. et ensuite, bien se rappeler que l'interaction se passe au niveau de la zone détruite et pas au niveau de la roue qui est au sol. Et puis vous pouvez aussi noter que chaque véhicule a normalement une roue à l'intérieur de son chargement. Il n'y a pas d'autre chose à configurer et c'est assez simple et assez intéressant puisque ça ajoute pas mal de choses au gameplay. Voilà, à bientôt !